What's up you guys, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'histoire, et on va parler de la consommation. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, je suis le premier consommateur. La preuve ! Au-delà de ça, ce qui a piqué encore plus ma curiosité, c'est quand j'ai vu qu'on consommait 4 fois plus que par rapport aux années 60. Et là je me suis dit qu'il faut absolument que je parle avec vous. Ce récit on va le diviser en 3 phases. La première phase, ce sera la modernité, avec les révolutions industrielles et le boom ferroviaire des années 1940. La deuxième phase, ce sera la postmodernité, avec les révolutions comme les 68 et la prise de conscience de l'écologie. Et la troisième phase, ce sera l'hypermodernité, avec l'utilisation des médias à son paroxysme. Paroxysme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au maximum. Je rigole. En fait je fais le mec qui connait des mots savants et tout, mais en vrai, pas du tout. Sauf où je l'ai récupéré. Enfin bref, la modernité c'est quoi ? On compare la modernité à la révolution industrielle, c'est-à-dire au début des reproductions, des nouvelles techniques dans les usines. En effet, on cherche à produire en masse pour répondre à une plus grande demande qu'auparavant. Et cette production en masse est capable d'être acheminée, d'être transportée. En effet, de nombreux chemins de fer, comme le pont, le viaduc de Garabie, se sont créés. On pourrait même aller plus loin en parlant du gain de l'importation et de l'exportation. Mais ça serait compliqué pour moi et pour vous. Pour la compréhension de la vidéo, on va faire simple et court. Comme je l'ai dit juste avant, la société change. En effet, la population cherche à augmenter son confort de vie. On passe donc d'une société artisanale à d'une société industrielle. Les produits sont faits à la chaîne. Et pour fabriquer ces produits à la chaîne, les entreprises ont donc changé. Elles changent dans beaucoup de domaines. Dans le droit, dans leurs politiques, des techniques managériennes apparaissent. Ça ne te rappelle rien ? Et oui, les précurseurs de ça sont Frédéric Winslow Taylor avec son taylorisme et Henry Ford avec son fordisme. Et c'est-à-dire que maintenant, chaque entreprise marche de la même manière. Du coup, le taylorisme c'est quoi ? Le taylorisme c'est travailler à la chaîne. Chacun a une mission et ensuite passer à son collaborateur, à son collègue pour continuer la suite de la production. Et le fordisme, c'est l'organisation scientifique du travail. C'est-à-dire qu'il y a des échelons afin de pouvoir gérer un organisme. Wenner Sambart, en 1902, caractérise tous ces développements des entreprises et de sociétés et des développements technologiques à un capitalisme industriel. On cherche à produire pour faire consommer. Bref, ce capitalisme industriel a une limite. Et cette limite, elle s'appelle le jeudi noir. Le jeudi 24 octobre 1929. Le craque boursier. Toutes les blanques américaines tombent. Chutent. Et même celle de Wall Street. Ah, dit Caprio, il y a qui est mieux se tenir. Il y a donc une redistribution de la richesse et des nouveaux investisseurs apparaissent sur le marché. Mais, vous savez, avec la crise économique, les gens ont commencé à moins consommer. À consommer utile. Mais pas du tout ! Dès que mes entreprises se sont créées, j'en continuais à vouloir demander. À consommer encore plus, à consommer encore plus, à consommer encore plus. Et du coup, quelle était la seule richesse qui était inépuisable à ce moment-là ? Moi, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, dis-moi. La planète ! Par conséquent, on a consommé en masse, sans s'en rendre compte de ce qu'on a fait. Dans les années 30 et 60, les gens ont tiré sur la planète. En plus, avec l'apparition du baby-boom, je vous explique même pas la galère. Toutes les demandes qu'il y avait, et on a tiré sur la planète, planète, planète. Mais forcément, évidemment, il y a des limites. Et c'est là qu'on arrive aux années 60. Avec la prise conscience écologique. La post-modernité. Si vous suivez, vous avez compris par rapport au début de vidéo. Après, je sais pas, peut-être que je parle trop, machin... Non, je rigole. Enfin, bref ! Le système est bouleversé. En effet, une prise de conscience sur le fait d'exploiter les ressources planétaires, d'exploiter les ressources écologiques, n'est pas bon. La pollution est au cœur des débats. On permet de voir un parti écologique dans la politique. On demande aux entreprises de calmer son raccord sur la production. Enfin, de réduire sur l'utilisation des ressources planétaires. On cherche donc à prendre conscience que polluer, c'est mal. Ce mouvement écologique est renforcé dans les années 70, avec les différentes révolutions, les différentes manifestations, comme par exemple le baptême de l'écologie en Atlantique, mais aussi la révolte des paysans, qui se battent pour conserver leur terre. Il y a donc une imitation dans le gaspillage. Mais oui, vous connaissez l'humanité, ce plaisir de consommer, et de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus... C'est ainsi qu'on rentre dans l'ère de l'hypermodalité. En effet, avec l'apparition des médias qu'on pousse à son paraluxisme, pour donner l'envie aux gens de consommer, et aussi améliorer notre confort de vie, nous pose bien sûr à la surconsommation. On voit bien même qu'on a des objets qui ne servent à rien, comme par exemple les POP, comme maintenant des métiers qui apparaissent, comme les métiers comme influenceurs, qui ont pour objectif de donner envie aux gens de vouloir le produit. Tout ça fait que maintenant on est dans une société de surconsommation. Maintenant, je pense que ça va changer. La consommation, enfin, l'envie de consommer va être différente, de tel sens que je pense que pour les entreprises, pour les sociétés, il faudra changer de tactique, et plutôt viser sur l'expérience du client. Comme fait Jules à travers sa nouvelle Shopping Experience, on peut voir que l'expérience du client dans le magasin est mise en avant. et non les produits. Même si Jules fait un pas en avance sur les produits entièrement écologiques faits à partir du recyclage, on sent bien que l'importance de mettre l'expérience du client, de donner l'envie au client d'appartenir à une entreprise, à une société est important. Je pense que maintenant, il va falloir plutôt donner de l'importance au client, de faire comprendre qu'il appartient à un groupe, et d'être fier d'en appartenir avec le mouvement écologique, mais d'une progresse comme on peut le voir à Jules. C'est ce que j'ai compris de mes cours sociologie en STAPS, où on me disait que la société va changer, qu'il va falloir que les personnes se sentent appartenir à un groupe socio-culturel. Mais bon, j'étais pas très bon à l'école, au moins on a trouvé une petite vidéo divertissante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à l'aimer, et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao les gars !